Oui, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour ! Oui, bonjour ! Vous êtes apparemment très heureux ce matin. Je vous vois bien habillé, chichement, mais on dirait qu'après ce rendez-vous, vous avez un autre rendez-vous. Non, non, c'est pas ça, mais on n'a pas le choix, non ? Vous n'avez pas le choix. Les téléspectateurs ont besoin de la fraîcheur aussi. Ah oui ? Très bien. Alors, vous êtes avec nous ce matin, comme d'habitude, vous avez concocté quelque chose pour nous, pour nous permettre et permettre à nos téléspectateurs de démarrer la journée dans la gaieté. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas menti. En temps normal, j'avais prévu deux choses pour vous. Et les deux choses-là, j'avais prévu quelque chose sur le téléphone portable et autre chose sur le coronavirus. Ah, coronavirus ! Mais, quand j'étais tout à l'heure dans le studio, surtout avec celle-là qui était en train de me maquiller, elle avait attiré mon attention sur quelque chose. Vous étiez tellement content. Oui, j'étais tellement content. Donc, elle avait attiré mon attention sur quelque chose. Et vous savez, aujourd'hui, il y a les parents qui n'aiment pas faire sortir leurs enfants, surtout dans les périodes de congés et autres, là. Les parents n'aiment pas faire sortir leurs enfants, alors que c'est très, très grave. Il faut qu'ils fassent cela afin que les enfants aillent découvrir au moins les bonnes choses à eux. Le gars, bon, vous savez que les Chinois, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près les mêmes choses que les Adjahs. Les Chinois, quand on parle des Chinois et des Adjahs, ils parlent presque les mêmes langues. Ah bon ? Oui, ce sont les Checheans. On les appelle les Checheans. Les Checheans ? Non, après, je vais vous expliquer ça, là. Donc, le gars, bon, il a quitté Adjah. Il est venu en congé chez son grand-frère, bon, juste pour pouvoir fêter. Et quand il est venu, un soir, il a commencé par se proméder dans la ville de Cotonou pour voir un peu ce qui se passe. En même temps, il s'est retrouvé au niveau de la clôture de l'aéroport. Bon, je ne sais pas s'il a vu l'avion une fois dans sa vie. Et quand il s'est retrouvé à côté de la clôture, en même temps, il y a un avion qui veut déjà atterrir. Et quand le gars a vu l'avion, il a pris peur. Il a pris peur. Il a dit, oui ! Il a couru jusqu'à ce qu'il ait parti coller la clôture de l'aéroport. Il a dit, je n'ai pas 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 dit. C'est-à-dire, ce toiseau-là est plus gros que l'ébou qui va rentrer. J'ai dit, mon petit, calme-toi. Donc, le gars a continué son chemin, il s'est retrouvé au niveau de l'étoile rouge. Alors que vous-même, vous savez que quand la fête s'approche là, il y a des sapins là, c'est joli à voir. Les objets de décoration. Oui, les objets de décoration. Donc, je ne sais pas s'il a vu une fois ça, Adja. Quand le gars s'est retrouvé là, en même temps, il a encore pris peur. Il a encore dit, puis, il a couru, il est venu à la maison. Et il a appelé son grand-fraî. Il a dit, Adja va quoi ? Adja va quoi là ? Va quoi nous, va quoi nous. Son grand-frère a dit, calme-toi. Demain matin, très tôt, je vais te donner l'argent, tu vas rentrer. Tu vas rentrer au village. Le gars s'est réveillé avant son grand-frère. Il s'est pointé au bord de la voie. Il est là quand il a vu un bus qui l'a dépassé, phare. Il regardait le bus, quand il y a une autre voiture, 4x4, qui est encore passée devant lui, et qui a, le français est un peu délinquant, mais il ne faut pas s'en abuser. Donc il y a une autre petite voiture, 4x4, qui est partie dépassée et l'autre bus. Le gars a encore pris peur. Il a encore dit, puis il est rentré dans la maison, il est parti réveiller son grand frère. Il a dit, il va quoi ? 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 Il va se mettre en place, il va se mettre en place, il va se mettre en place. La petite voiture a dépassé la grande voiture. Donc lorsque la petite voiture va grandir, alors elle va faire mal. Est-ce que la voiture grandit ? C'est pourquoi souvent, il faut au moins faire sortir les enfants, ou les congés, etc. Comme ça se passe d'ailleurs en Europe. Moi j'étais resté en Europe, j'ai fait 30 ans, 35 ans là-bas. Vous savez, la langue Adja, c'est une très belle langue. Et puis, il marque son état de noir. Oui, c'est comme la langue chinoise. C'est pourquoi on les appelle les chéchéans. C'est-à-dire que vous avez du mal à entendre ce qu'ils sont en train de prononcer comme mots. C'est ça, pourquoi ? Comme les chinois. D'accord. Merci beaucoup. Donc vous aviez résidé en Europe pendant 30 ans ou 10 ans ? Oui, même plus de 30 ans. J'avais fait près de 45 ans en Europe. Oui, bon. Aujourd'hui, vous allez voir que j'ai pris... Au lieu de prendre un coup de vieux, vous avez pris un coup de jeune. Oui, bon. C'est à cause des nouvelles réformes. C'est à cause des nouvelles réformes. Donc vous allez voir que j'ai un peu travaillé, raison pour laquelle. Bon. Maintenant là, on me voit en tant que jeune. Sinon, j'avais dit ça une fois ici. Nous, on était restés avec les Simon Templin, les Boutros Boutros Gali, les John Michelin. Nous, on était restés avec eux. Même en Europe, là-bas, en délai, ils aimaient trop le Gali. Ils aimaient trop nos Gali. Vous êtes un vieux jeune. Oui, je suis un vieux jeune. D'accord. Merci. Merci à toi, Barosa. Merci. Nous allons te retrouver... Monsieur, nous parlons aujourd'hui du téléphone portable dans le couple. Oui, on va y aller. Parce que c'est très important. C'est vous qui jetez un coup d'œil sur le téléphone portable de votre épouse ou bien c'est elle qui le fait ? Nous avons le droit. Ah bon ? Oui, parce qu'on a fait l'effort. On a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ensemble, ils formeront une seule chère. D'accord. L'homme a déjà fait l'effort. Il a quitté son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il reste ? Il vient ici. Il vient chez sa femme. On va encore lui priver du téléphone portable. Mais ça, ce serait difficile. Bon, moi, je dirais tout simplement que déjà l'homme a le droit de fouiller. De fouiller dans le portable. On l'a interdit. On l'a interdit tout à l'heure sur le plateau. Non, mais pourquoi on va interdit ? Le portable est personnel et privé. On a dit que l'homme est le coq de la basse-cour. Ce qui veut dire que l'homme a le droit sur tout. Vous voyez un peu ? L'homme a le droit de vérifier si, bon, voilà, il y a des gens qui dérangent déjà ma femme. Parce que si l'homme ne fait pas ça facilement, sa femme va le quitter. Ah bon ? Oui, oui, mais c'est très simple. Il faut que l'homme contrôle tout au fur et à mesure comme cela se doit. Et c'est ça que les femmes n'aiment pas. Moi, je suppose, bon, il y a souvent des femmes, si leur mari prend leur portable, bon, elles se disent, voilà, mon mari veut dire à fouiller mon portable, mon mari veut dire à me contrôler, alors que ce n'est pas ça. Est-ce que c'est pour la femme, c'est-ci, c'est pour jouer un jeu et autre ? Est-ce que la femme, c'est-à-dire ? Mais quand vous parlez de la femme, mais quand la femme doit, le portable de l'homme sonne et que vous devez, la femme doit vous l'amener, ou bien vous êtes, par exemple, sous la douche, le portable sonne, vous sortez parfois avec la mousse sur le corps pour venir arracher le téléphone ? Non, en fait, maintenant, on a déjà changé tout ça. On a déjà changé tout ça. Il y a des codes de sécurité comme maintenant. Là, c'est très facile. Même si ça sonne, tu ne vas pas voir le nom de la personne. C'est donc. Tu vas sentir le portable en train de sonner, tu vas entendre la sonner, même, tu ne vas pas voir la personne. Il faut que tu déverrouilles d'abord avant de voir qui t'appelle. C'est donc. Oui, là, c'est encore un autre système. Donc, vous avez fait ça sur votre téléphone. C'est pourquoi, même si ça sonne, même si mon téléphone sonne. Vous êtes tranquille. Oui, je suis tranquille. On me demande, est-ce que je t'amène ça ? Je dis, si tu veux, tu peux amener ça. Si tu veux, tu peux amener, si tu veux, tu l'aisses. Parce que tu ne sauras pas qui m'appelle. C'est ça. Oui. Maintenant, les femmes, les femmes ont aussi des systèmes aujourd'hui. Vous allez voir, c'est-à-dire, elles mettent des noms bizarres, bizarres, je ne sais pas. Ah, oui. Les noms comme. Des noms comme. Électricité, SBE. Électricité, SBE. Mais moi, vous savez, j'invite les hommes à beaucoup faire attention. Oui, oui. Ils n'ont qu'à éviter, surtout certains hommes. Moi, j'ai déjà l'autorisation de toucher le portable de ma femme. Là, il n'y a aucun souci. Mais certains hommes n'ont qu'à faire attention. Parce que dans un couple, il y a la femme qui avait écrit, c'est un nom là, et si un jour... Et si un jour... Et si un jour... Et si un jour qu'elle a mis là... Le mari ne savait rien. Et si un jour, c'est-à-dire, et si un jour, tu découvrais... Elle n'avait pas mis, tu découvrais. Oui. Elle n'avait pas mis, tu découvrais, mais elle a mis, et si un jour... Oui, mais on peut, et si un jour, la suite peut être beaucoup de choses. Et si un jour, tu achetais une belle voiture... Donc, c'est là qu'un si un jour a appelé. Et si un jour a appelé... Ah, donc c'est le nom qu'elle a donné. C'est le nom qu'elle a donné à la personne. Oui, il y a la personne, et si un jour... Donc, et si un jour a appelé, le mari, puis la femme n'était pas... La femme était sur la douche. Bon, c'est son mari, le mari. Bon, après le téléphone. Oui, allô, bonjour. L'homme dit, oui. Bonjour, bébé, mais tu m'as beaucoup manqué. Tu n'étais plus là hier. En même temps, la femme a dit, mais c'est qui? Le mari a dit, et si un jour, la femme dit, et si un jour, tu découvrais ça? En même temps, l'homme est tombé évanoui. L'homme est tombé évanoui, parce que l'homme a découvert finalement la réalité. La réalité. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. L'homme aussi, ah, messieurs, son portable, crise cardiaque. D'accord. Crise cardiaque. Un jour, le téléphone de l'homme a sonné, c'est la femme qui a décroché. Oui, la femme, c'est sa femme qui a décroché. Et elle entend la voix d'une femme. Oui, bébé, ma autre, tu m'as beaucoup manqué. Sincèrement, il est là. C'était formidable. C'était très, très intéressant. Sincèrement, la femme est tombée évanouie. Le portable est encore dans sa main. Quand le mari est venu, le mari a entendu la voix d'une femme. C'est ce que je disais. C'est pourquoi j'ai mis crise cardiaque. Je suis sûr que lorsque tu vas décrocher ça, là, tu es la crise cardiaque. D'accord. Vous voyez donc, c'est un peu ce à quoi nous assistons. Merci. Merci beaucoup, Barbosa. Mais vous savez, l'une de vos particularités, c'est que vous savez interpréter ces chansons. Les téléspectateurs aiment bien ça. Ils m'ont dit, chaque fois que vous venez sur ce plateau, il faudrait que vous interprétiez l'une de ces chansons qui les fait souvent rire. Oui, vous savez, c'est comme je l'avais dit la fois dernière. C'est comme je l'avais dit la fois dernière. Et j'avais parlé d'un, ça a dit, de quelqu'un qui avait loué dans une maison. Qui avait loué dans une maison. Oui, oui, oui. Et le propriétaire s'est laissé. La fille, ça a dit, s'il a besoin de... Il y avait un code, c'est une chanson. Donc, le papa aussi a réagi. Oui, oui. Il a compris. Le papa aussi a réagi. Maintenant, quand le papa avait réagi, le gars avait un gris-gris qu'on appelle enfant FIFOBO. FIFOBO. Donc, s'il entend un bruit, en même temps, il disparaît. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le papa est venu? Quand le papa est venu sur la porte et le papa est tombé sur la porte, en même temps, il y a eu un bruit. Le gars a disparu. Et il s'est retrouvé à l'abattoir. Vous savez qu'à l'abattoir, il y a des coucoupos qui vont et qui reviennent, qui vont et qui reviennent. En même temps, alors qu'il a déjà son bâton de guet qui était déjà... Qui était déjà chaud chaud. Le coucoup est venu, en même temps, ça a raché le bâton. Vous imaginez un peu. Non, je leur propose encore des belles chansons. Merci beaucoup, Babouza, d'être passé.